Générique Générique Eh bien bonjour, bonsoir à tous, c'est TomokBRK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Rétro Découverte sur Roadtrip Adventure. Et nous sommes partis dès que ça fonctionnera avec le jeu en capture, s'il le veut bien. Alors il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, c'est les aléas du direct. Pourquoi ne veux-tu pas fonctionner ? C'est le plus celui-là ? Non. Hum hum. Bah bah c'est l'heure. Je vais peut-être devoir le redémarrer, ce n'est pas encore trop trop grave. Je ferai une petite coupure. Ah, le voici ! Ah, ça y est, nous allons pouvoir y aller. Ah, salut Tim, comment on va ? Ok, commençons. Qu'est-ce que tu veux faire ? Hum hum, alors je ne sais pas du tout où je suis. Endurance run, ah ok. Donc je suis dans ma ville. Donc je vais vous faire un petit tour pour l'avancement de My City. Alors, on va changer la radio pour éviter de se faire strike pour droit d'auteur. Ce serait bien dommage. J'espère que vous entendez bien. Alors, aujourd'hui nous sommes Halloween. Donc nous allons mettre des couleurs en rapport avec Halloween. Ah ça va, de l'orange et d'une ouair. Je vais bouger un petit peu la caméra. En plus comme ça, comme ça vous allez bien voir la vitesse à laquelle vous roulez. Alors pour les roues sans, les deux coupes de sang. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher du... On va chercher l'orange. Donc on va faire comme ça. Alors aujourd'hui je suis en tenue de conducteur, de taxi. Pour profiter un maximum de cette expérience vidéoludique qui est Rotary Patature. Hop, j'ai encore bougé un petit peu. Ah, voilà, là vous avez bien les kilomètres heure. Alors oui, j'ai réussi à débloquer. Hop, 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 ici un nouveau shop. Qui nous permet d'avoir vraiment tous les équipements de la voiture, de l'intégralité du jeu. Donc avec les meilleures roues. Les meilleures roues du jeu. Donc à savoir les roues de course qui coûtent quand même 10 000. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps pour les avoir. Mais on va avoir un gain de tenue, un gain de vitesse phénoménal. Donc on va essayer de voir pour les avoir ce soir si tout va bien. Alors résultat, on va regarder ce qu'on a en course A. Parce que pour rappel, premier épisode on avait fait toutes les courses de rang C. Deuxième épisode, toutes les courses de rang B. Aujourd'hui, on va essayer toutes les courses de rang A. Histoire de débloquer la course finale contre le président du monde. Oui. Donc nous n'avons pas fait Temple Raceway. Eh bien, ce qu'on va faire, on va y aller tout de suite. Point de repère. Fuji City. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc changer les pièces. Alors, on va faire un petit point sur les pièces. Donc j'ai des semi-courses qui me donnent 5 en route et 2 en en route. J'ai le moteur Speed Max. Donc une puissance de 450 avec un usage énergétique de 16. Le châssis Phantom qui est un des plus légers du jeu. La transmission large, donc avec une propre vitesse de 5, 5 étoiles. Ensuite, conduite deux fois plus rapide, donc pour la maniabilité du véhicule. Je l'ai mis sur chacune de mes voitures, donc pour mes deux partenaires aussi. Des freins durs, les roues normales, des lumières non, des ailes qui me permettent de tourner un peu plus rapidement. Le gicleur qu'on avait débloqué ensemble pendant l'épisode 2. J'ai toujours mon panneau, j'ai pas d'autocollant. J'ai... J'ai toujours le poulet. Un nouveau compteur digital afin que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et j'ai différents corps, dont celui-ci que j'ai débloqué il y a pas très longtemps. Affreux. Mais on va garder l'orange pour coller avec le thème Halloween. Alors, changer, non, je ne veux pas changer, je veux aller faire la course. Course que nous allons probablement perdre. Mais c'est pas grave. Oh, quoique. Quoique, quoique. J'ai l'impression que j'avance bien plus vite que mes collègues. Non, si, ça va le faire. Ok. Allez, c'est parti, c'est parti. J'aurais dû prendre d'autres roues parce que là, c'est affreux. J'ai que deux étoiles en hors-route. Et là, c'est de l'hors-route et c'est du sous-loup. Donc, je pense que nous allons morfler. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Vous voyez que si vous avez pu faire Halloween ensemble, entre amis, en famille. Nous, on s'est bien amusés, on l'a fait hier. Oh là, le dérapage contrôlé dans le mur. Salut, Mathilde. Quel plaisir de t'avoir parmi nous. Tiens, j'y pense. J'ai trouvé le mode deux joueurs. On peut jouer à deux joueurs la prochaine fois que tu passeras à la maison. Si tu veux, on pourra se refaire le jeu. Donc, c'est que du mode course, forcément. Mais ça reste sympathique. On est premier, deuxième et quatrième avec nos collègues. C'est peut-être une course pour laquelle nous allons gagner beaucoup d'argent. Je décolle parce que c'est une voiture magique. Donc, vous voyez, sur la gauche de l'écran, on voit en rouge ma voiture, donc en première place. En deuxième place, mon coéquipier en troisième place qui va bientôt passer quatrième. En quelques secondes, si on n'a pas de chance, notre deuxième coéquipier. Mon jeu toujours aussi intéressant, toujours aussi magnifique qu'est Retrait d'Adventure. Et on termine la course en première place. Ce n'est-il pas magnifique ? Alors, combien allons-nous gagner ? Au moins 4 000, non ? Oh ! Eh bien, plus que 4 000, 4 500, 5 700. 5 700 en une course. Je suis plutôt content. Ça va nous permettre d'investir pour nos autres véhicules. La course était super. Qu'est-ce que tu veux faire ? Changer les pièces. Alors, on va attendre un petit peu pour qu'on puisse s'acheter de nouvelles roues pour notre voiture. On a le moteur le plus puissant qui est disponible actuellement. Le châssis, pareil. Je crois que ma voiture, elle est complètement optique. Alors, celle de PO. Puy intense. Ouais, le RS Magnum qui était mon ancien... Mon ancien moteur, le châssis fantôme, la transmission large, la conduite. Alors, frein mou. Bon, les freins, on a déjà eu cette discussion-là ensemble. Donc, on a les ailes, on a le gicleur. Pas d'autocollant parce que ça ne nous sert à rien. Et dièse, on a des pneus hors route qui étaient mes pneus de début de jeu. Le Panther qui était le moteur de début de jeu. Le châssis clair. On va pouvoir lui acheter un nouveau châssis. Nouvelle transmission, bientôt. Les freins, pareil. On va essayer de les améliorer. Par contre, chacun de mes partenaires a des ailes, un spoiler arrière. Pour leur permettre de mieux tourner, d'être un peu plus efficace. Ce qui leur a permis d'être plutôt pas mal sur leur course. Alors, on va continuer. Carnet. Carnet, je n'en ai pas besoin. Plutôt point de repère. Send Police. Alors. Donc, pour la pièce, on était bon. Et là, on a Night Glow. Waysway. Rang A. Et nous sommes partis. J'ai l'impression que je n'ai plus de caméra. Je fais ça après le jeu. Profiter de la course sans voir. Ma figure en plein milieu. C'est les aléas du direct. En tout cas, merci aux quatre spectateurs qui sont présents aujourd'hui. Je vous aime. Vous n'avez pas pu voir mon visage quand je l'ai dit, ça compte pas. Allez, on reprend. On reprend. Non, on ne prend pas le lead. On est sur du hors route. Qu'est-ce que c'est horrible. Aller, on y va, on y va, on y va, on y va. Il va vraiment me falloir des pneus hors route. Quand je suis sur l'asphalte, ça fonctionne beaucoup mieux. Par contre, dès que je sors du circuit, c'est horrible à manœuvrer. Je perds énormément de vitesse. Est-ce que je ne peux pas faire ça ? Sur... Alors, j'avais, 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 j'avais ma webcam. Ah, me revoilà ! Avec ma tenue de chauffeur, chauffeur de taxi. Je suis en chauffeur de taxi gris, aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir. Et je me prends les murs aussi pour le plaisir. Allez, on y va. On a plutôt pas mal d'avance sur le reste. Bon, j'ai mes coéquipiers qui sont dixièmes et dix-septièmes, qui n'est pas ouf. Mais on fera avec. L'important, c'est que nous soyons dans les six premiers pour débloquer le dernier championnat. Qui nous permettra de clôturer ce mode, le mode d'histoire de Road Trip Adventure. Ensuite, on partira, une fois que ce sera fait. Et je pense que ce sera peut-être pas fait ce soir, mais courante semaine prochaine, ce sera fait. Et on pourra partir à la recherche de toutes les pièces qui sont disséminées à travers la map de Road Trip Adventure. Donc, c'est une très, très grosse quête, mais qui permet d'avoir des améliorations de voiture unique. Donc, un nouveau moteur, de nouvelles roues. Donc, c'est des roues de Hummer qui viennent se greffer à notre véhicule. Et on peut aller partout avec, sans perte de vitesse. Et ça, c'est cheater. Allez, on y va. On peut aller voir. On peut aller voir, je ne vais pas se contrôler. C'est parti. Et nous sommes arrivés, encore une fois, au premier de cette deuxième course de la soirée. Nous avançons petit pas par petit pas. Comment était la course ? Elle était super ! Est-ce que nous avions une autre course en A ? Non ! Donc, nous allons passer à la prochaine ville. Hop, alors, Sound Police, c'est fait. Chestnut Canyon, nous voici. Alors, je profite de ce petit temps mort pour vous inviter à liker la vidéo, mettre un petit commentaire, activer peut-être la cloche pour ceux qui seront sur YouTube, et ceux qui sont sur Twitch, abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Oulah ! Ah, celle-là, je n'aime pas du tout. Et celle-là, elle peut être rigolote. Celle-là, je pense qu'il va falloir que je change mes roues. Donc, on va d'abord faire celle-ci. Et on va aller acheter des roues avant de faire la première course. Enfin, la première course. L'autre course. J'ai l'impression que je suis considéré comme hors hors-circuit. Je crois peut-être que j'aille sur les côtés. Enfin, ce côté-là, mais l'autre. Et c'est effectivement ça. Oh, c'est la levée, il y a tout le monde qui se rende dedans. Personne ne sait comment rouler. Allez ! Cassez-toi ! Là, je suis à 180 maximum. Je n'ai pas foufou. Par contre, j'ai mes collègues qui sont 1er et 4e. Et ça, c'est bien pour le porte-monnaie. C'est bien pour les stats. 3e et 5e. Pas encore trop grave. 1er, 2e et un autre acolyte qui est passé 17e, 15e. Allez, on y va. Alors, pareil, profitez-en si jamais vous commentez sur la vidéo qui sera sur YouTube début de semaine. Je n'ai pas énormément de montage à faire dessus. De toute façon, le montage, ce n'est pas moins fort. En commentaire, dites-moi les jeux qui ont versé votre enfance et je me ferai un plaisir de les placer dans rétro-découverte une fois Retrées-Badventures terminé. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du Final Fantasy, ça peut être du Pokémon, du Metroid Prime. Ça peut être tout et n'importe quoi. Même des jeux, des jeux, des jeux NES, des Tortues Ninja, des Pac-Man. Je m'efforcerai de les trouver et je vous ferai un petit contenu dessus. Ça peut être rigolo et vous pouvez peut-être aussi me faire découvrir des jeux auxquels je n'ai pas eu la chance de jouer étant plus jeune. Ce sera donnant, donnant. Oh là là, oh, hé, ce passage-là, il n'était pas négocié de manière magnifique. Oh là, dérapage super méga-controllé. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, monsieur. Ça, c'est beau, madame. Bon, on a quand même pas mal d'avance sur nos opposants. Je pense que cette course est assurée pour la suite de l'aventure. nous aurons pu à la refaire ce soir pour retenir notre super licence, notre super passe pour affronter le président du monde. Peut-être prendre sa place. Et voilà, c'est fait. Donc, premier et troisième pour mon collègue. 12 000. Comment était la course ? Elle était super. Alors, je vais aller conduire dans la ville et je vais aller chercher de nouvelles roues pour faire du hors-piste. Parce que je pense fortement que c'est du hors-piste dont nous allons avoir besoin. Alors, hé, comment ça va ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je veux conduire dans la ville, s'il te plaît, achetez de nouvelles roues. Hop. Bienvenue. Merci. Alors, on cherche du hors-route au moins niveau 5 si ça existe. Je pense que niveau 4 c'est le maximum. Donc, on est ici sur la route de montagne. Donc, route 4, hors-route 4, route mouillée 2. Est-ce que j'ai autre chose plus intense ? Non. Ce sera route de montagne qui sera la plus intéressante. Et je vais en prendre deux. Et je vais en profiter pour acheter un châssis fantôme. Transmission large je n'ai pas assez, il me faut 7000. Je vais racheter un frein dur. des ailes, des hélices. Ah, ce qui nautique ça aurait pu être intéressant si on avait un stage aquatique. Je pense que c'est tout en termes de roues parce qu'on n'a pas on n'a pas assez de toute façon pour acheter autre chose à part peut-être un moteur plus puissant pour notre collègue mais passer de 180 à 290 c'est pas ouf. Surtout qu'on a celui à 450 qui devra arriver plutôt rapidement. Allez, nous sommes repartis. Et nous étions à Chestnut Canyon. Hey, comment ça va changer les pièces s'il te plaît ? Montagne. Châssis, on est toujours en fantôme, large, de fois rapide. Ok, nous on est bon. P.O. On va passer en montagne. Le moteur, on le garde, toujours en châssis fantôme, de fois plus rapide. On va le placer en frein dur. Et maintenant, pour dièse, il va passer en plus intense. Le moteur, on le garde. Châssis fantôme, transmission vitesse. On n'a pas trop le choix. Frein mou. Donc les ailes, c'est bon. Le giggeur, c'est bon. Et nous allons pouvoir commencer notre petite course à Miners, 49ers Raceway. 49ers. Donc on va prendre le lit tout de suite. Bon, ça va, troisième, huitième. Je pense qu'on va pouvoir rattraper notre retard. Alors si vous vous souvenez bien, cette course, elle m'avait fait un peu rager. J'avais tenté de prendre un raccourci et je me suis lamentablement viandé. Donc c'était le raccourci là qui est à droite. On ne le tentera pas. J'ai eu j'ai eu ma dose à septième. C'est compliqué. Il faut que je sois dans les six premiers. Donc laisse-le-moi passer. Voilà. Bon, même avec des pneus de montagne, c'est plutôt compliqué. virage magnifiquement amorcé. La poutre, voilà, on va faire écraser ce magnifique tunnel. J'ai bien de l'avance. J'ai mon compagnon de bataille qui est troisième. Deuxième maintenant. Ça, c'est beau. Ça, c'est mon poulain. Quatrième, deuxième. Ah, ça se bataille bien derrière. Alors, on est au deuxième tour. On va faire ce run en un peu moins d'une minute vingt. On tourne tranquillement. Tout va bien. C'est... Ah, c'est la course. Si. Allez, on y va. Bon, si vous me voyez crever, c'est normal. Je vais enchaîner deux jours de fête avec un petit deux heures de sommeil. Mais nous sommes présents parce que le courage nous habite. Oui, je suis à deux sens sur des routes de sable, de terre, de gravier. Nous n'avons point peur. Nous y allons. Avec notre collègue deuxième qui nous rattrape dangereusement et notre autre collègue qui est 23ème avant-dernier. Bon, on va dire qu'il faut de tout. On va pouvoir faire un bon. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas de meilleure pièce. C'est vrai qu'un meilleur moteur, ça lui ferait vraiment du bien. Mais bon, investir quasiment 20 000 balles, ça fait un peu un peu mal. Ah, bah 24ème, donc dernier. Il est dernier. Après, c'est une course de rang A. Il y a un moteur première génération. Nous avons gagné 4 500. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne veux pas changer de pièce. La course, nous avions tout fait. Et nous, partons. Nous partons à la prochaine ville pour effectuer cette course en espérant que nous ayons les bonnes pièces. Mushroom. Mushroom. Mushroom Brawl. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux faire la course, s'il te plaît. Slic track. Slic track, c'est quoi ça ? Je ne me souviens plus. Bon, on va voir. Oh ! Je n'ai pas du tout les bonnes roues. Mais genre, je ne les ai pas du tout. Je vais stagner à 200 quand mes collègues vont tout défoncer. Je pense que je n'ai pas du tout les bonnes roues pour faire ça. Bon, on va essayer de se le faire quand même. si je ne cache pas que ça va être très compliqué. Allez, il faut au moins que je sois sixième. On va être tranquille pour la suite de la compète. ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Joli TP. Merci. Le jeu, il y a pitié de moi vu que je n'ai pas les bonnes roues. quatrième. Franchement, si on termine dans cet ordre-là, je serais très content. il faut pas que je me fasse dépasser dans la dernière ligne droite. bon, troisième, quatrième. Franchement, je suis étonné, agréablement surpris et nous avons gagné quand même pas mal. Nous avons 12 000 qui nous permettra d'acheter tout à l'heure de superbes roues. et nous avons fait toutes les courses de la zone. Nous changeons de place. Hop, le petit point de repère et nous allons à White Mountain qui était notre pète noire de l'épisode précédent. Je vais faire la course Snow Mountain Raceway. Allez, c'est parti. Normalement, on a l'équipement adéquat. Je dis bien normalement. Si on me bloque pas la route. Eh, pas d'air. Alors là, mais je leur ai mis une distance. là, c'est un vantage, je crois que je les ai mangés plus que tout cru. Ils étaient bleus. Oh là, je vais m'envoler. C'est d'ailleurs au plus sûr qu'on nous aide un petit peu à prendre quelques secondes. On y va, on y va. Le reste de la troupe est à la moitié du deuxième tour. Oh là là. Allez, on y va, on y va. Bon, je vais pas faire le même temps que tout à l'heure parce que là, ça m'a bloqué quelques secondes. Mais je ne pense pas à moins d'un bug terrible qui pourront me rattraper. on voit au fond du... Ah bon, on voit ici le dernier. Le dernier de la course qui est à son deuxième tour. Enfin, même pas, il y a son premier tour. Non, il n'est pas son premier tour quand même. Il y a son deuxième tour. Et, fin d'essence. C'est sixième et neuvième. dommage. On va avoir un petit peu de fric. 16 000. Comment était la course ? Elle était super. Est-ce qu'il y a une autre course ? Non. Nous sommes partis à un autre... à une autre course qui devrait être normalement... Papaya Island. Hey, comment ça va ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux faire la course, s'il te plaît. Le Sunny Beach Raceway. Allez, c'est parti. On y va. On doit avoir les bonnes pièces, ça devrait le faire. Normalement. Je me souviens de cette course quand on l'avait fait pendant l'épisode... Je crois que c'était l'épisode 2. On avait fait une remontada terrible. On était passé, je crois, de 20ème à 1er ou à 2ème. Avec mon passage secret qui se situe ici. Voilà. Allez, on y va ! Le chauffeur est dans la place. Bonjour. Vous avez de l'eau en dessous de votre siège et un paquet de mouchoirs pour pleurer. Parce que je suis trop fort. Je suis trop rapide. J'esquive les bouchons. on reprend le même parcours. On ne doit pas se priver. Le jeu est fait pour. On perd un petit peu de vitesse mais ce n'est pas grave parce qu'on va pouvoir prendre ce virage qui nous fera gagner encore quelques précieuses secondes. dernier tour. Et on est vraiment pas mal. On est pas mal du tout. Il nous reste pas mal d'essence. mais au dernier tour nous sommes premiers avec énormément d'avance. Et nous sommes arrivés premiers de notre course. Quelle course panifique. Nous avons gagné 2500 en en 2,30. Non. Deux minutes. Deux minutes pile. Magnifique. Nous sommes à 2000 de pouvoir acheter encore un nouveau moteur pour notre coéquipier Lagoon Raceway. Allez c'est parti. Je crois que cette course c'est une belle purge aussi. Mais je connais un passage secret qui nous permettra peut-être de terminer dans les premiers ou du moins dans les six premiers même si là je suis 19e, 20e, 21e. pas 22e parce qu'il ne faut pas tousser non plus. Je n'ai pas trop utilisé mon boost parce que je vais en avoir besoin là. Bon bah je m'en vais hein. Je vais en avoir besoin pour sauter là-bas la cascade. Malade. non. Abandonne. Oh j'étais tellement presque. Je suis dégoûté. Allez on est en partie. Ah. Ce passage là en fait c'est même pas qui tout double c'est soit ça passe soit on ne peut pas terminer dans les premiers. C'est triste mais c'est la réalité de la chose. Ah. Est-ce que si on a nos coéquipiers qui sont dans les premiers à la fin de la course est-ce que ça fonctionne quand même pour débloquer débloquer la dernière course du jeu. Je ne suis pas sûr. Bon on va retenter quand même parce qu'on est défis. Et ça passe. De toute façon là il faut que je fasse très attention en passant par ici. Voilà comme ça. Parfait ! C'est une opération qui demande d'être extrêmement méticuleux. Mais quand ça passe ça paye. Par contre quand ça passe pas tout l'avance acquise est réduite à néant. Prends le temps tranquillement. On garde un petit peu d'essence sous le pied pour le dernier tour. On va bien prendre le virage. histoire de ne pas se faire avoir comme tout à l'heure et ça passe. Oui 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 ça passe moins bien c'est pas grave on a plus pas mal d'avance qu'on peut se permettre de ne pas etc. Oui, 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 pour le dernier tour, elle passe aussi. Oh, elle est magnifique. Alors, on attend, on rattrape les derniers du deuxième tour. Et voilà, nous y sommes, avec notre coéquipier deuxième et notre deuxième. On ne pouvait pas avoir mieux comme image de fin. Licence Super A, nous l'avons débloquée, ça y est. Merci, vieux Book, pour le follow, c'est super sympa. Bienvenue dans Rétro Découverte, sur notre magnifique road trip adventure, jeu PlayStation 2 de 2002. Félicitations, tu as finalement obtenu une licence Super A. Maintenant, tu es prêt à entrer dans le Grand Prix du Monde, magnifique. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, jeune homme, à toi aussi. Book, Book, tu es un homme, peut-être ? À moins que tu sois réducteur. Entrez dans le Grand Prix du Monde, mais qu'est-ce que ceci ? Alors, ça va être une première étape du Grand Prix du Monde aura lieu dans la piste Pitch 2 à Pitchtown. Veux-tu aller QS Factory de Pitchtown ? Bah allez, go ! Le Grand Prix du Monde. Hey, comment ça va ? Que veux-tu faire ? Non, je ne veux pas prendre une pièce pas spécialement. Ah oui ! Ah ouais ! Attends. Ouais, si, si, je vais faire comme ça. Il y a 7 étapes dans le Grand Prix du Monde. Tu reçois des points par rapport à ton rang, et le total des points obtenus par l'équipe détermine les résultats. Si tu te retires, le total de points de ton équipe pour cette étape sera zéro. Et tu devras aller à la prochaine étape. Alors, fais attention. Es-tu prêt pour la course ? Bah non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Alors, pourquoi je ne suis pas prêt ? Tout simplement parce que notre ami Dièse, il n'a pas de moteur digne de ce nom. Il n'a pas non plus de transmission. Il a des freins tout pour Rave. Me concernant, j'ai des pneus, j'ai machin, j'ai ce qu'il faut. PO, normalement, il a ce qu'il faut, mais... Non, non, même le moteur est pas mal. Même s'il y a mieux. Je vais regarder si je ne peux pas acheter quelque chose. Déjà, je vais sauvegarder. Et je vais conduire dans la ville. Point de repère, nous allons aller à My City. Conduire dans la ville. Ai-je débloqué quelque chose ? Ou pas ? Peut-être un nouveau moteur, on ne sait pas. Le moteur, j'ai le Speed Max qui est à 20 000 balles. Est-ce que je le prends ? Est-ce que je ne le prends pas ? Est-ce que le Black Max, il a 386 000 balles ? Non, je vais le prendre. Allez, on fait des fruits. Du Phantom G. Le large, il me manque 4 000 balles. Ça, j'en ai 3. Ça, j'en ai 2. Ça, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. Les ailes, ouais. Ailes de vol, 50 000. 50 000, je n'en ai pas l'utilité pour la course. Par contre, des skis nautiques. Des skis nautiques, des skis nautiques. Ça peut être intéressant sur l'intégralité des voitures. Parce qu'une fois qu'on est sur l'eau, pendant les courses, on va sous l'eau. Et on est obligé d'utiliser le gicleur, qui nous consomme énormément de carburant. Alors que ça, ça nous permettrait de glisser sur l'eau à un moment donné. Et je pense que ça peut être utile pour au moins mes partenaires. Ce qu'on va faire. On va déjà aller changer de moteur. d'un de nos collègues. On va essayer de les booster à fond la caisse. Pour qu'ils aient autant de... Autant de puissance que nous. Donc, j'ai le frein dur, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Dièse. Dièse, tu vas avoir le magnum. J'ai le fantôme et il me manque ceci pour la vitesse. J'ai le frein mou, etc. Ok. Bon, ici, j'ai la course endurance. Donc, l'endurance, on la fera tout à l'heure. Bon, on va se le garder tout de suite. Ah oui. Et une petite ville que j'ai débloquée. Alors, j'ai trouvé la solution pour l'atteindre. Donc, c'était Cloud Hill. Tin. En construction. Ok, merci. Donc, à tous les coups, il faut faire le Grand Prix. On n'a pas le choix. Alors, je vais vous faire visiter un petit peu la ville. Parce qu'on avait bien galéré au dernier épisode pour arriver ici. Et donc, c'est une ville dans... Dans le ciel. Donc, il n'y a rien de, on va dire, transcendant, de spectaculaire dans cet endroit. À part des voitures citrouches ou fleurs transmutantes. Normalement, il y a aussi le palais du président. Qui n'est pas ici. Qui est à un autre endroit. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il me veut ? Estampe, estampe, estampe. Toi. C'est quel triangle ? Tu ne me crois pas ? Va chez toi. Va chez toi. Cela ressemble à un bâton. Ne dit rien. Tu reçois des estampes pour gentil avec les autres. Reviens quand tu auras 100 estampes. Ah, les estampes, c'est les... C'est les coupons qu'on nous donne quand on réalise des quêtes. Ou, drapage, drapage. Là, on a notre collègue ici. Et le deuxième ici. Hey, la course est dure. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais pas la course ? J'aime faire un tour en moto. Je pense que tu es bloqué dans ton auto. Tu n'as pas le choix que de faire des tours. Et nous avons ici le palais du président du monde. Le château du président. Je ne peux pas laisser les gens entrer sans rendez-vous. Il existe seulement une façon d'entrer dans le château. Celui qui gagne le grand prix du monde. Et a le trophée peut entrer. Seulement, cette personne aura la permission d'entrer dans le château. Et de participer à la course une à une. J'espère que tu comprends. Je vais te demander de partir. Eh bien, je pars. Alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Nous allons aller à Pitchtown. Et faire une course qui est le Raceway 2. Et on va voir comment on se comporte. Mais coéquipier pendant cette course. Donc on a... Ok. 10ème, 11ème. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire du classement pour le grand prix du monde. Par rapport aux équipes. Oula. Ça va être, je pense, très compliqué de gagner ce grand prix. Avec ces équipements, je pense qu'il nous faut des roues de course. Qui sont des roues de course, mais en meilleure qualité. Ce qui nous permettra de... Je perds patience. Ce jeu est le démon. J'adore ce jeu. Mais il me fait perdre patience quand il nous fait des trucs comme ça. Et on y va. 4ème, tu n'es pas trop trop mal. On va pas 5ème. Je crois que j'ai réussi une seule fois à la faire en première position, celle-là. On va faire 2ème. Qui n'est pas trop mal. Pas mal, mais ce n'était pas ça encore. On va changer les pièces. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ici, j'ai 5 et 2. Ici, j'ai quoi ? J'ai 4 et 4. Et Dièse, il a quoi ? Il a 4, 3 et 4. Qui n'est pas trop mal. Mais il va me falloir plus de fric. Donc, ce qu'on va faire. On va essayer la course en rambé. Pour voir si on peut être 1er, 2er et 3er sur cette course. Qui normalement devrait être plus simple. Et voir s'il nous permet de gagner un peu plus d'argent pour avoir au moins 10 000. Et prendre des pneus de course top qualité. Au moins pour mon véhicule. 1er, 6ème et 21ème. Mais qu'est-ce qu'il faut. Je vais devoir accélérer et aller les pousser au train. Ah, ça passait presque. Onzième et 14ème. Ah, quelle déchéance. 1 500. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. On va aller à un autre endroit. On a fait quelles courses qui nous permettaient de gagner beaucoup d'argent rapidement ? Ah, quoique, je n'ai peut-être une idée. Alors, ce serait plutôt à Papaya Island. Papaya Island. Pour récupérer l'argent du bar Coco. Parce qu'on roule pour lui. On lui fait de la pub à travers le monde. Et à chaque kilomètre roulé, il nous donne 50 balles, je crois. Donc, ça peut être intéressant de récupérer notre argent chez lui. Et comme ça, si on arrive à 10 000, on se prend des pneus de course et on va faire un Endurance Run qui nous donnera un petit peu de fruit si on arrive dans les premiers. Je crois que la première place, c'est 10 000. Deuxième place, c'est 7 500. Donc, ça nous permettrait d'améliorer un petit peu nos revenus. Mais bon, je ne pense pas qu'il va me donner 5 000 balles. Oh, c'est toi. Souviens-toi, 50 dollars pour un kilomètre. Oh, 3 400. Eh, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, nous allons aller réclamer à White Mountain qui est... le deuxième endroit avec un panneau qui nous permettra peut-être de récupérer un petit peu de sous. Je pense que ce ne sera pas énorme. C'est à cette maison-là si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Allô ? Oui, c'est toi. Tu reçois 40 dollars pour un kilomètre. 4 000. Eh ! Eh, mais c'est cool. Non, mais franchement. Elle est géniale. Je ne sais pas comment j'ai, mais je dois être... Je suis forcément à plus de 10 000. Je dois être à 13 000. On va peut-être pouvoir... Euh... Pouvoir, pouvoir acheter quelque chose de sympathique. Nous sommes à 14 000. Et je vais prendre des... des roues de... course rapide. Donc, course 6 étoiles hors route 2 étoiles. Eh ! Pas mal, hein ? Eh bien, écoute... Est-ce que j'ai vraiment besoin de route ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de route ? Non, j'ai pas besoin de route. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. On va jouer tout sur la qualité de route de ma propre voiture. Le moteur, on a le speedmax, on a le fantôme, on a la transmission large, la conduite deux fois plus rapide. Le frein dur. Des roues classiques. De toute façon, les roues, ça n'a rien à voir avec les pneus. C'est vraiment les... Comment on appelle ça ? Les jantes. Donc, les spoilers, les ailes qui me permettent de tourner en même temps. Plus lent dans les airs, mais ça, on sent car les gicleurs, les panneaux. Ok. Alors, PO, lui, il y a quoi ? Un peu de montagne. Donc, je vais lui mettre des pneus. Des pneus de course. Il a le moteur le plus intéressant. Nous avons la conduite rapide. Les... On s'en fout. Il a le panneau à Fuji City. Eh, on va peut-être pouvoir aller réclamer un peu de sous à Fuji City pour regarder combien il nous donne. Parce que Dièse, lui, il a pluie intense qui est pas mal. Mais, il peut aussi avoir les... les semi-courses qui sont sympathiques. Il me manque un petit peu de sous pour lui offrir une transmission. On va aller voir à Fuji City pour réclamer un petit peu de soussous. Alors, Fuji City, Fuji City, nous sommes là. On va dire que c'est pas pas non plus le plus évident pour rouler ici à Fuji City. mais nous avons ici... Alors, est-ce que c'est là ? Je suis pas sûr. Non. As-tu vu le propriétaire ? Le policier est venu le voir et je les ai entendu parler de la pâtisserie tartelette. De toute façon, il doit le savoir, il est très occupé. Il se prendra. Oups, je m'excuse, je n'aurais pas dû me plaindre au client. Tu quittes déjà ? Tu reviendras. Je sais pas si je reviendrai. Ça m'apporte rien. Je viens faire un coucou. Tu parles de tes problèmes. Je veux juste trouver où est mon fric. C'est là. Oh, c'est toi. Pense-y. Tu reçois 20 dollars pour un kilomètre. J'ai gagné 5000. 5000. Est-ce que je n'ai pas assez pour mon copain PO avec ma transmission ? Si j'ai assez, ça peut être sympatoche. Alors, il va, boum. J'ai 9K. Et j'ai bien la transmission large pour mon poteau. Et je vais en profiter pour prendre quelques roues. Tiens, je vais prendre celle-là parce qu'elle a un peu qui coulent et j'aime bien. Les ailes, les machins. Les skinautiques, je n'ai pas suffisamment d'argent et autocollant non plus. Hé, comment ça va ? Je vais changer de pièce s'il te plaît pour dièse lui offrir la transmission large qu'il mérite. et moi, je vais changer de roue. Oh, que c'est magnifique. Nous allons sauvegarder et démarrer la course Endurance Run en espérant faire une belle prestation. Hop. On passe par là. Alors, pour information, ça tourne super bien, peut-être même un peu trop bien. Ouais, ça tourne vraiment trop, trop bien. Pour information, cette course, elle se fait en 10 tours. C'est un circuit qui est très long mais qui permet de gagner beaucoup d'argent. et je tombe tellement que ça me fait freiner. Ouais. Par contre, si je quitte la piste, ça va être un enfer pour revenir sur le terrain. Donc, on est premier, deuxième et quatrième. Alors, je pense quatrième. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les pneus de course, tout simplement. Regardez-moi à quelle vitesse ça tourne. C'est incroyable. La différence entre des pneus classiques, les pneus de montagne et les pneus qu'on a achetés là, elle se fait sentir sur chacun des virages. C'est quand même impressionnant. Par contre, la voiture, elle a des suspensions qui viennent de l'espace. C'est des suspensions hydrauliques comme sur la BX de chez Citroën. C'était la BX ou la XM ? S'il y a des fans de voitures un peu anciennes, un peu rétro dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est la BX ou la XM qui avaient des suspensions hydrauliques. Je me souviens, c'est en plein milieu. C'était derrière le frein à main. Il y avait un petit loquet qui permettait d'ajuster la souplesse des suspensions. et on le sentait dans les premiers virages où quand on se prenait les premières bordures, les premiers dodanes, on sautait comme ça mais pendant genre 5 ou 6 secondes. En disant ça, j'ai l'impression d'être un vieux schnock qui parle de vieilles, vieilles carrettes avec des trucs qui servaient. Enfin, à l'époque, c'était incroyable d'avoir ça. mais aujourd'hui dans une voiture, on n'a pas l'acquisme, on n'a pas le GPS. C'est la pire voiture du monde. On rattrape déjà les derniers du Tour 2 et je me fais outrer par mon coéquipier qui a exactement les mêmes les mêmes composants que moi mais qui utilise son gicleur parce que les coéquipiers et les... l'IA n'a pas de notion d'essence. Donc, ils peuvent utiliser le gicleur tout le long de la course qui est quand même pas mal du tout. Je vais prendre c'est pas grave. Allez, attends-toi, j'ai pas le temps. J'ai une livraison. Ça se voit ma casquette ? Allez, on y va. Alors là, on est quasiment à sec en termes d'essence. On va aller ici et ça va nous recharger un tout petit peu notre essence. Par contre, on descend à 60 km heure et on va se faire normalement... Ah non, c'est pas démarré par notre collègue qui est deuxième. Et notre deuxième collègue qui est quatorzième. Il va pas nous donner énormément d'argent ce tour-ci. Mais c'est pas grave. Si je termine premier avec mon collègue et termine deuxième, on va avoir 17 000 balles pour 10 minutes de course. qui est quand même pas mal et ça nous permettra aussi d'acheter des nouveaux pneus pour notre collègue et refaire cette course qui nous permettra d'avoir encore plus d'argent et commencer alors peut-être pas ce soir mais au prochain live le grand prix du monde. Et voilà, on a notre copain ici qui est quatorzième mais qui a des pneus moins performants que les nôtres et un moteur moins performant que le nôtre aussi ce qui explique sa quatorzième place enfin treizième place. S'il peut remonter dans les cinq premiers je serai très content. Douzième place, il remonte... Alors je rappelle si vous le pouvez si vous êtes sur la VOD qui se trouve actuellement sur YouTube profitez-en pour mettre un petit pouce bleu un petit pouce bleu des familles ça fait toujours plaisir même je suis sûr en cliquant on a ce petit sentiment de... je sais pas de bienveillance si vous pouvez laisser un petit commentaire aussi en me disant les jeux que vous aimeriez que je découvre sur notre émission rétro-découverte et aussi si vous vous souvenez si c'est la BX ou la XM qui avait des suspensions hydrauliques réglables directement dans l'habitacle voilà c'est votre petite mission de la journée je mettrai un timecode pour la question du jour donc pour rappel XM ou BX voilà c'est tout alors on y va on perd pas le nord nous sommes à notre septième tour avec une moyenne de 55 secondes le tour nous sommes à 6 minutes les virages magnifiquement négociés là ils me font dedans hop on accélère un petit peu avant d'arriver parfait c'est pas mal je pense qu'on va pouvoir terminer la course sans avoir à refaire le plein et ça ce serait quand même plutôt beau c'est un bon ordre de pouvoir tourner avec des roues comme ça ça n'a rien à voir avec le stuff qu'on avait tout à l'heure alors qu'on a juste changé les roues je disais que j'étais pas sûr si on allait avoir à faire le plein ou quoi je l'ai gratté dans un virage celui-là on m'a vu dans le rétro il a dû avoir peur bon si ça devrait le faire on est à l'avant-dernier nous sommes à 7 minutes 44 de course et 1h10 de live allez on continue course d'endurance aussi bien pour le véhicule que pour le mental faisons exactement la même chose depuis tout à l'heure la même course le même parcours les mêmes adversaires bon si ça devrait aller je ne devrais pas avoir besoin de recharger bon là on perd en stabilité bon je ne vais pas tenter je vais me remettre un petit peu d'essence on va sécuriser dernier tour nous sommes au dernier tour petit décollage donc premier deuxième et douzième ça donne des stats plutôt agréables non si pas mal pas mal pas mal c'était une belle course d'endurance ils ont terminé allez mon copain alors combien avons-nous gagné pour ce cette course d'endurance 17500 c'est quand même beau comment était la course elle était super alors si je refais course est-ce que j'ai une étoile j'ai une étoile ok donc je vais conduire dans la ville et je vais m'acheter de nouvelles roues participer à la course d'endurance c'est bien c'est parfait bienvenue dans notre atelier qu'est-ce que je vais acheter non je vais acheter ceci pour notre collègue j'ai pas encore assez pour lui acheter son moteur un frein dur on s'en fout un peu les phares les ailes les skis nautiques pour l'instant on va faire sans pour l'instant on va pour l'instant on va faire sans et comment ça va on va changer de pièce nous allons voir Dièse avec ses pneus de semi-course et on va les transformer en route course et qui va lui donner une étoile supplémentaire il nous manquera juste à lui acheter un nouveau moteur le châssis, la transmission c'est fait la conduite c'est fait les freins freins mous c'est pas ce qu'il y a de mieux mais voilà on a le gicleur on a tout ce qu'il faut alors on va quitter on va sauvegarder et je vais vous montrer quelque chose qui qui était très sympathique sur ce jeu et ça se trouve à Sound Police à savoir le comment dire le le précurseur à Rocket League il faut que je me souvienne où c'était je ne sais plus trop où c'était ah ça devait être quelque part par là non il y a peut-être une pièce non pas de pièce bah mince ah c'est là je pense que c'est un le soccer c'est l'inscription au soccer c'est un format 3 sur 3 celui qui marque 3 points en premier gagne si tu n'as pas assez de joueurs s'il veut play va en recliper veux-tu jouer au soccer je veux jouer s'il te plaît ah ah ça ça va être de bons souvenirs kick off aller on y va aller le précurseur à Rocket League on y va hop un petit dribble oh mince j'étais trop trop rapide je vais aller la balle t'es où ah non je suis trop rapide allez on y va oui c'est le but oui ah les souvenirs qui remontent et je passais des journées entières à jouer à ça allez voilà c'est plié chargement court félicitations tu as gagné dans ta première tentative je t'offre ceci motif soccer merci 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 ouais à gagner le jeu de soccer ok nickel parfait j'ai rien ici j'ai rien ici sport qu'est-ce que c'est que ça très occupé très occupé oh bienvenue je suis très occupé oh shoot j'ai oublié as-tu du temps je m'excuse de te demander mais peux-tu livrer ce ballon de soccer à monsieur king ouais oh tu vas m'aider je compte sur toi ballon de soccer je suis un livreur je l'avais dit en début de vidéo casquette livraison c'était un signe alors monsieur king monsieur king monsieur king monsieur king est-ce que c'est pas là-bas ce grand grand bâtiment étant donné que c'est un king je pense que c'est ça allez on y va alors hey toi comment vas-tu ah bah c'est bien monsieur king tu as porté le ballon merci ouais pas d'au revoir livrer un ballon de soccer monsieur king bon ok le ballon est livré j'avais pas quelqu'un ici qui voulait et tu t'inquiètes oui t'inquiètes à propos de la cour si tu m'as lu toi ton équipe tes ennuis seront terminés non merci j'ai déjà ce qu'il me faut mais merci d'avoir proposé alors on va se refaire une petite partie de foot et après on repartira sur une ou deux courses c'est là-bas c'est l'inscription au soccer veux-tu jouer au soccer allez coup d'envoi oh ce lobe ce lobe magnifique oui et c'est PO qui marque le précurseur à Rocket League le précurseur sans jeu là Rocket League n'aurait jamais existé et jeuxvideo.com leur donne 1 sur 20 et c'était des visionnaires hop ah ce jeu on va tenter quelque chose on va tenter de la jouer tricky hop petit dribble on va attendre qu'il vienne oh le petit lobe ce qui est dommage ce qui est dommage sur ce jeu c'est qu'il n'y ait pas un tournoi un vrai championnat de foot en fait à la Rocket League félicitations bien gagné reviens quand tu veux bon bah merci merci c'est gentil alors ce qu'on va faire on va aller à Peach Town on va refaire la course A avec les nouvelles roues pour chacun de mes collègues et on va voir ce que ça donne Peach Raceway 2 ok amuse toi bien allez nickel alors je profite de ce temps de chargement et ce début de course pour vous inviter à vous abonner que ce soit sur Twitch que ce soit sur Youtube que ce soit sur la cuisine de ma tante n'hésitez pas ça ne coûte rien ça fait très plaisir à moi et à vous parce que vous voyez du contenu de qualité des courses d'anthologie dans des voitures type Hot Wheels oh la la ce virage et il y a peut-être bien qu'on termine premier bon déjà là on l'a bouffé allez allez on y va on le bouffe on le bouffe on rattrape le dernier qui est un camion poubelle avec un spoiler et des gicleurs nous sommes sur notre dernier tour et nous avons décroché la première classe mesdames et messieurs pas mal hein pas mal comment était la course elle était super alors ce qu'on va faire ce qu'on va faire nous allons nous allons nous allons aller déjà à papaya pour récupérer notre dû suite à la course endurance voir combien on a fait de kilomètres à peu près afin de voir combien on a gagné si on a assez donc l'objectif c'est 20 000 pour acheter le dernier moteur pour notre dernier partenaire si nous avons assez on va lancer une course d'endurance afin de voir si on arrive à décrocher les trois premières places premier, deuxième et troisième par contre, une étoile sur sur du hors route ça se fait sentir oula ouais je me suis pris la noeud de coco je suis presque plus rapide en marche arrière en fait alors oh c'est toi on a fait 41 kilomètres ça nous a donné 2000 41 kilomètres est-ce que notre compagnon a fait la même chose on retient 41 kilomètres nous allons à white mountain est-ce que notre collègue a roulé 41 kilomètres lui aussi il a roulé que 27 est-ce que ce sera suffisant pour acheter notre dernier moteur nous allons le voir tout de suite tu reviendras oui bien évidemment il nous manque il nous manque 40 il nous manque 40 donc 40 comment gagner 40 dollars rapidement comment gagner 40 dollars rapidement et bien c'est simple c'est comme ça c'est faire la première course du jeu la faire avec un temps record je crois que je n'ai jamais été aussi rapidement pour faire effectivement 19 secondes 45 et on va pousser encore le vis on va essayer 19-23 on ne battra pas notre record de 19-23 je suis désolé pas ce soir 19-23 quand même pour faire pour faire un tour de piste c'est quand même plutôt plutôt pas mal donc nous avons fait 1 minute 3 de course enfin 1 minute 4 qui nous a permis de dégoter et bien quasiment 1500 balles et et mine de rien c'était quand même c'était quand même et nous allons tout de suite acheter le dernier moteur le speedmax pour notre collègue quoique nous allons il me reste si on va le faire il me reste 1600 je ne peux rien acheter avec ça mais normalement on a tout ce qu'il nous faut sauf peut-être le frein dur on va équiper notre collègue et on va faire une course d'endurance course d'endurance non on va pas faire une course d'endurance on va faire autre chose ce qui peut être on va faire autre chose ce qui peut être sympathique non pas la course on va changer les pièces de avec le moteur speedmax je me pose une petite question toute bête ici j'ai un magasin de recyclage on achète les pièces que tu n'as plus besoin ah que veux-tu vendre et bien je veux vendre j'aurais dû faire ça d'abord c'est génial il est taché certainement pas et on a 13 000 balles ça pour l'instant je vais les garder ça peut toujours servir on a gagné on a gagné quand même pâle de fric là en quelques secondes je suis pas mal content 13 000 balles 13 000 balles bon pour l'instant on a tout ce qu'il faut à part je sais ce que nous avons le frein on peut lui mettre le frein du coup on a pas les hélices pour tout le monde on a pas non plus pl-pl-pl-pl-pl-pl-p-pl Alors c'est quelque chose que je voulais m'acheter mais j'en ai pas spécialement difficulté. Alors les roues, donc on a montagne performant, on a ça qui donne 6 et 2, ce qui peut être utile pour moi, ça nous en avons 3, ça nous en avons 3, 3 aussi, ça on en a pas besoin. Alors, c'est les skinautiques, pour l'autocollant, pour le kiff peut-être, ouais je le prends pour le kiff. On va faire quelque chose de très simple. Alors, avant de se laisser, je vais changer mes pièces, je vais changer de corps et je vais mettre... hé, c'est pas la classe ça ? Juste la classe, si si. Ah, je peux lui mettre un autocollant mais il faut que je l'achète aussi. Ah, je voulais pas faire ça. Ce qu'on va faire, on va se laisser sur ça. voilà. On reprendra courante semaine prochaine, alors certainement mardi ou mercredi. on terminera. On terminera. Euh... On termine... On commencera, du moins, le... On commencera le grand prix du monde. Alors, on va reprendre les informations. Fish Town. Non. Hop. On s'appuie trop vite sur ma manette. Donc, euh... Je disais, la semaine prochaine, on commencera le grand prix du monde. On ira, euh... Si possible, à la recherche des pièces pour obtenir les roues de Hummer, euh... Qui sont, euh... Complètement cheatées en hors parcours. Et on commencera, en fonction de, euh... De vos commentaires sur, euh... Sur la VOD, donc sur YouTube, euh... Une nouvelle série. Euh... Si jamais j'arrive à avoir quelques... Quelques jeux que vous m'avez proposés, on fera un petit sondage pour savoir par lequel. Nous commençons. Sinon, on se fera des, euh... Des roms de Pokémon, euh... Euh... En, euh... En format... 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 Format Nuzlocke. Je pense que le Nuzlocke, ça peut être assez rigolo. Étant donné que les jeux Pokémon sont plutôt, euh... Plutôt faciles. Euh... On se mettra un petit peu de... Un petit peu de difficulté. Hop. On sauvegarde. Et nous, euh... Quittons le jeu pour jouer. On se revoit plus tard. Et oui, mesdames et messieurs. En tout cas, comme d'habitude, c'était un plaisir pour moi de vous partager mon expérience et, euh... Et ma nostalgie sur TripAdventure. C'était Tomoc BRK. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et vous dis à très bientôt. Salut. 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 Sous-titrage FR ?